on va parler de la souffrance des soignants je vais appeler docteur Thierry Laperche qui est membre titulaire de la Société Française de Cardiologie clinicien éco-cardiographiste au CCN à Saint-Denis c'est ça ? Voilà, toujours asseyez-vous ou je devrais dire assieds-toi parce qu'en fait on se tutoie et on a fait des reportages au CCN, c'est fantastique je vais appeler Pierre Joyau, Pierre Joyau qui est manipulateur en radiothérapie à l'Institut de Cancérologie Paris Nord je tutoie aussi avec Pierre et par contre je ne tutoie pas Catherine Cornibère mais ça ne saurait tarder, qui est directrice générale de l'association SPS, soins pour les professionnels de santé on a besoin d'un micro Didier je vois que tu bondis voilà alors je vais passer la parole en premier au docteur je me rappelle d'une conversation qu'on a eu au CCN où tu m'as dit nous on n'est pas on n'est pas fait pas formé et on n'est pas armé pour voir mourir les patients oui et ça nous attend tout à fait d'ailleurs je trouve que mon témoignage ne pèse pas bien lourd par rapport à ceux que je viens d'entendre qui sont pleins d'émotions et de puissance je parle vraiment à titre personnel je fais un métier formidable moi je rencontre des gens j'essaye de les soulager il y a beaucoup de contacts beaucoup de réflexions beaucoup de matières grises qu'on essaye de mobiliser mais il y a des contreparties cette contrepartie c'est d'accepter la souffrance des autres je vous ai entendu tout à fait tout à l'heure des cris d'horreur devant un pied ulcéré c'est notre quotidien et puis on est confronté à la mort alors on est confronté à la mort dans notre vie personnelle mais on est confronté à la mort dans notre vie professionnelle et c'est pas toujours facile on n'y est pas préparé moi je viens d'une génération où il n'y avait aucune préparation aucune information sur cela et donc on se forme sur le tas c'est à dire qu'on se forme mal on se souvient en tant que médecin toujours de son premier mort son premier décès moi j'étais jeune étudiant mon premier stage 20-21 ans je crois et puis j'arrive un beau matin dans le service on me dit bah tiens il y a un malade du 15 qui est décédé il faut que tu te dépêches parce qu'on t'attend pour l'autopsie donc vous voyez on est confronté à la mort de façon directe brutale mais en plus il se surajoute une note assez effarante quand on n'a pas l'habitude de faire des autopsies c'est un contact direct avec la froideur au sens propre et au figuré de la mort mon deuxième souvenir c'est je suis jeune interne donc j'ai un peu plus de connaissances mais l'expérience elle est encore bien tenue je suis dans le service de réanimation et puis mon supérieur est occupé il me dit tiens va voir les parents du jeune de 16 ans qui est arrivé après son accident de circulation et tu vas leur dire qu'il est en coma dépassé et que ce serait bien si on pouvait avoir l'autorisation pour prélever les organes donc quand vous êtes tout jeune 25-26 ans vous n'êtes pas habitué préparé à cela c'est une épreuve moi qui me marque qui m'a marqué qui est d'une violence extrême d'autant plus cette violence c'est extrême que quelques jours après la visite de madère du chef de service il me demande comment ça va je lui dis quand même c'est un peu dur en ce moment et là la réponse a été sèche commencez pas à faire des sentiments avec moi c'est pas la peine de m'abadouer donc si vous voulez non seulement on n'est pas préparé mais en plus on va la fermer quand on veut exposer sa difficulté je parlais pas à l'époque encore de souffrance mais peu à peu ça se structure comme cela parce que finalement la mort le contact avec la mort va se répéter de façon récurrente et je terminerai avec mes petites réflexions c'est qu'aujourd'hui moi je suis confronté à un problème que j'appréhendais pas étant jeune médecin c'est que je vois mourir mes patients alors je me les approprie c'est-à-dire ce sont des gens que je suis depuis 15, 20, 30 ans je sais pas si j'ai une place dans leur vie mais eux ils ont une place dans la mienne et bien à un moment la séparation elle est là elle est inéluctable qu'il meure du coeur ou qu'il meure d'autre chose ça reste quoi qu'il arrive une séparation et c'est particulièrement difficile et cette récurrence est difficile et c'est pas facile d'en parler la preuve tout à l'heure j'ai pas levé le doigt quand vous avez demandé si quelqu'un si levé les doigts ceux qui pensent que leur souffrance n'est pas reconnue j'ai pas osé parce que ça se fait pas enfin c'est de la fausse pudeur comme le disait madame Martinez précédemment voilà donc c'est il y a des sondages des études qui commencent à être faites parce qu'on commence à prendre conscience de ce phénomène la crise du Covid a particulièrement bien mis en exergue la souffrance des soignants et de la fuite d'ailleurs du personnel paramédical qui en a suivi et quand on regarde les enquêtes quelles qu'elles soient c'est toujours pareil il y a à peu près 30% de soignants qui se font d'anxiété d'un peu de dépression il y a des troubles du sommeil il y a des recours à parfois des conduites addictives que ce soit l'alcool le tabac ou des substances interdites tout cela pour essayer de rester dans la course si je puis dire mais au final on sait qu'un soignant qui ne va pas bien ça fera de mauvais soins pour le patient alors on va parler on va passer la parole à Catherine Cornubert mais avant de passer la parole à Catherine quand je suis amie je commence à voir mes patients mourir il faut y rassurer tous les patients de Thierry La Pêche ne meurent pas vous pouvez aller au centre de cardiologie nord j'ai dit qu'il mourrait d'autre chose que du coeur aussi voilà quand même il faut prendre un peu de recul il faut présenter un peu Catherine on vous laisse la parole je vais rebondir et faire une transition effectivement un soignant qui ne va pas bien c'est un patient qui ne va pas bien quelques chiffres pour dire ce que vous dites l'association que je représente dont je suis directrice générale c'est Soins Professionnels de la Santé est mis en 2015 et à l'époque déjà on constatait qu'il y avait de la souffrance chez les soignants mais il ne fallait pas le dire c'était honteux c'était tabou on me disait c'est abîmer l'image de la profession et cette souffrance est grandissante notamment sur tous les critères quelques chiffres qui sont au-delà de ce que vous pensez deux tiers des urgentistes sont en burn-out deux tiers ont des problèmes de sommeil dont un tiers prennent des hypnotiques tous les jours et par rapport à la population générale c'est 25% donc c'est plus que la population générale et puis il y a une population aussi dont on parle beaucoup en ce moment c'est les étudiants en santé deux tiers des étudiants infirmiers ont une santé mentale dégradée et 80% ont pensé déjà arrêter leurs études et puis un dernier chiffre qui fait peur mais qui est réel il y a entre 2 à 4 fois plus de taux de suicide chez les soignants que dans la population générale qui a déjà un taux de prévalence de suicide 3 points au-dessus de la moyenne européenne donc vous voyez que par rapport à tout ça il y a quelques on en parle de plus en plus cette souffrance a été exacerbée avec la crise sanitaire maintenant comment on agit l'association dont onge représente propose deux missions accompagner et soutenir tous les professionnels de la santé en souffrance avec un numéro vert qui est 0805 23 23 36 avec une application qui est anonyme gratuite confidentielle avec 100% de décroché ça c'est très important et qui accueille plus de 20 000 appels en 6 ans dont 15 000 depuis le 20 mars 2020 derrière il y a une gradation d'appels une réorientation vers un réseau médicalisé voire même des hospitalisations en urgence puisque depuis 2 ans on a hospitalisé en urgence grâce à cette plateforme 50 personnes en idées suicidaires et humilantes mais on l'a vu tout à l'heure et c'est aussi l'objet de ces entretiens médicaux dans le bain c'est qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de prévention pour que le soignant ne souffre pas un certain nombre d'ateliers que l'association a mis en place que ce soit en visioconférence ou en présentiel sur tout ce qui est santé intégrative et on propose notamment tous les mardis jeudi des ateliers en visioconférence sur l'art-thérapie l'hypnose la méditation le sommeil l'activité physique l'addiction et c'est ça en fait l'enjeu c'est de aussi leur faire prendre conscience que dans le moins bien ils font plus de sport ils mangent moins bien ils voient moins leurs amis puisque la santé c'est effectivement l'aspect physique l'aspect psychique puisque c'est aussi des douleurs psychiques mais on oublie souvent aussi l'aspect social et c'est ce qui a manqué pour nos étudiants lors de ce confinement mais c'est ce qui manque aussi à nos soignants en ce moment puisque les motifs des appels sur notre plateforme sont au-delà de l'aspect physique mais c'est aussi l'aspect psychologique mais il y a aussi maintenant l'environnement social qui donne aussi beaucoup d'anxiété dans leur exercice au quotidien donc comment on peut prendre soin d'eux pour qu'ils prennent mieux soin de nous c'est vraiment l'enjeu de la santé des soignants et finalement qui sont nos soignants c'est Lina dit tout à l'heure qu'il y avait 11 millions d'aidants les soignants c'est effectivement les médecins les infirmiers les pharmaciens les dentistes mais c'est aussi tout le corps médical paramédical et c'est tous ceux qui prennent qui sont au contact des patients et c'est 3 millions et demi de professionnels de la santé en France donc prenons soin d'eux pour qu'ils prennent mieux soin de nous c'est un beau message Pierre vous vous êtes manipulateur enfin toi on se voit dans la vraie vie toi tu es manipulateur en radiothérapie les gens que tu vois c'est des cancéreux difficile de ne pas s'impliquer difficile de ne pas être atteint alors difficile de ne pas s'impliquer surtout que c'est justement ce domaine que j'ai choisi pour justement être présent auprès des patients justement pour pouvoir leur apporter quelque chose parce que m'impliquer c'est ce dont j'avais besoin dans ma façon d'imaginer et d'envisager la prise en charge du patient donc finalement lorsque j'ai choisi cette discipline je voulais être au contact de la douleur du patient qu'elle soit psychique qu'elle soit physique pour être là pour lui et lorsqu'on parle de la souffrance des soignants on se rend compte que les soignants sont aussi aidants des soignants et c'est pour ça que je vous regarde parce que je me suis rendu compte au décours de ces années de prise en charge des patients qu'on en venait aussi à devoir soutenir les collègues parce qu'on a tous des sensibilités différentes et que parfois on perd des patients vous l'avez dit docteur Aperche effectivement on perd des patients qu'on voit aussi en cancérologie qui reviennent et reviennent pour des traitements et on s'attache à ces patients puisque notamment en radiothérapie on les voit tous les jours lorsque je vois quelqu'un tous les jours je suis obligé de m'attacher à cette personne et lorsqu'on apprend qu'elle part vraiment on est impacté vraiment émotionnellement on ressent les choses et toute l'équipe est touchée et on se rend compte qu'au quotidien on devient aidant des soignants aussi et Pierre c'est compliqué parce que avec l'expérience non seulement tu dis quand on apprend qu'elle part mais tu sais quand tu fais les soins qu'elle va partir tu sais pour certaines personnes qui vont qu'elle va partir c'est compliqué ça exactement parce que notre gros souci c'est d'ouvrir un dossier de savoir qu'on est là pour améliorer le quotidien pour soulager la douleur parfois mais que malgré tout on ne pourra pas soigner la maladie donc on le sait mais c'est pas parce qu'on sait qu'on souffre pas parce que finalement on se rend compte que même si on le sait il n'y a rien qui nous y prépare rien du tout et du coup au quotidien on est là et finalement on attend on est très heureux lorsqu'on arrive à maintenir en vie et avec un très bon état général la plupart de nos patients ça nous fait du bien et c'est aussi pour ça qu'on tient le coup parce que comme monsieur la perche il n'y a pas que de personnes qui meurent heureusement donc c'est ça aussi qui nous fait tenir le coup mais lorsqu'on perd des patients pour lesquels on s'est rapproché énormément ça nous impacte année après année et et en plus de cela on n'est pas épargné par l'apparition de la maladie pour nos proches en tant que soignants et la bascule c'est que le soignant peut devenir aidant du soignant et parfois devient aidant à la maison aussi c'est ce que j'ai vécu il y a un an et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais aidant je ne savais pas pour moi j'étais soignant j'avais les épaules j'avais la carrure et je serais là sauf que je me suis rendu compte que j'étais en train de m'écriter émotionnellement que j'étais en train de me renfermer tout ce que vous avez dit ça m'a foutu la chair de poule parce que je me suis rendu compte que c'était ça et et j'ai changé de casquette j'ai enlevé ma casquette de soignant je me suis rendu compte que j'étais aidant et que j'étais aussi un mari et cette bascule là elle est vraiment pas facile donc ça c'est quelque chose que je voulais souligner aussi alors on s'est rendu compte enfin moi je me suis rendu compte dans une précédente intervention quand j'ai conçu le programme en fait je me suis dit tiens on va parler de la souffrance des soignants et pour moi c'était la souffrance psychologique et dans une précédente intervention on m'a dit non mais les aidants ils souffrent aussi physiquement et parfois ils oublient qu'ils souffrent physiquement ils viennent bosser ils sont un peu malades ils oublient de se soigner ils oublient parce que en fait c'est le même mécanisme que les aidants c'est-à-dire c'est le malade qui passe avant tout une réaction de Thierry La Perche je pense qu'il n'y a pas plus mal soigné que les médecins ils se négligent totalement c'est le malade c'est le malade oui non pas d'abord je le vois c'est d'abord les médecins ont tendance à demander à l'avis d'un confrère dans le couloir c'est pas la meilleure façon de se poser de réfléchir aux symptômes d'élaborer une structuration des soins et puis on a l'impression d'un sentiment d'invincibilité mais quelle fragilité derrière tout ça bon ça j'ai des dizaines d'exemples sur cela je pense aussi la meilleure preuve c'est qu'un médecin ne déclare qu'un médecin traitant d'ailleurs ça va faire partie de la prochaine certification des professionnels de santé déjà la santé sa santé va rentrer dans un des blocs de cette certification et ils vont devoir en tout cas déclarer un médecin traitant et je pense que c'est le minimum un pilote d'avion il passe une visite médicale avant de piloter je pense qu'un soignant aussi doit consulter pour vérifier que tout va bien avant de soigner puisque comme on a dit tout à l'heure c'est pour bien soigner il faut être en bonne santé alors chose que je ne fais jamais j'ai laissé filer un tout petit peu le temps mais ça valait le coup en tout cas ça valait le coup de parler des soignants tu demandes en une minute un petit mot de conclusion à chaque temps on commence par faire on finit par tirer la perche en une minute un petit mot de conclusion c'est que qu'on soit soignant qu'on soit aidant qu'on soit aidé il faut toujours essayer de se prioriser de prendre soin de soi et je reciterai madame Martinez puisque c'est une phrase que j'emploie tout le temps aussi c'est que le meilleur moyen de prendre soin des autres c'est avant tout de prendre soin de soi absolument et d'ailleurs vous savez quand on va en avion quand ils nous gonflent avec toutes les annonces et ils disent qu'en cas de dépressurisation il faudra d'abord mettre le masque sur son nez avant les autres on se dit mais c'est pas normal c'est égoïste non c'est parce que si on veut être en capacité de prendre soin de l'autre il ne faut pas tomber dans les pommes donc c'est un peu imagé mais c'est la même démarche à vous pour être complémentaire moi je dirais ne jamais rester seul osez en parler osez aller vers des structures qui peuvent vous accompagner osez en parler un collègue on a vu que 50% des professionnels de la santé ne savaient pas à qui s'adresser en cas de souffrance osez appeler des cellules parler en confrères à vos amis pour qu'ils puissent vous aider Thierry Laperge moi c'est l'espoir parce que finalement tout ce que je viens d'entendre à part de mes déco-orateurs me laisse serein pour les générations futures j'espère être d'après des témoignages de ressentis un peu difficiles j'espère être d'une époque passée maintenant ça change oui je pense un petit peu vraiment et ça commence à être enseigné d'ailleurs dans les facultés le contact avec la souffrance avec la mort et puis se préserver parce que justement on passait en dernier et aujourd'hui on a des études et des analyses qui sont faites sur la souffrance des soignants et vraiment c'était encore la crise sanitaire a vraiment mis ça en valeur et donc c'est devenu un phénomène de santé publique et bien écoutez je vous remercie un phénomène de santé publique et bien écoutez la crise sanitaire et bien écoutez la crise sanitaire